Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis on va se rendre en Itourie où l'armée a mis la main sur un groupe de personnes présentées comme des criminels. Ces présumés bandits avaient plutôt en leur possession des armes d'appui. Et dans la province de Lomami, des familles entières se retrouvent sans toit après la forte pluie de ce mercredi qui a emporté avec elle 50 maisons. Le bilan pourrait être lourd que celui-ci a essayé d'insinuer l'administrateur du territoire de Lubao. Bienvenue à vous tous, madame, messieurs et merci de nous suivre sur Télé 50 à la une de l'actualité. Au total, 7 personnalités du monde sportif, de la politique et autres que le chef de l'État a rencontré à New York en marge de la 76e Assemblée Générale de l'ONU. Il s'agit notamment des chefs d'État, en l'occurrence le président de la Zambie, Akainde Ischilema, le président de la Sierra Leone, Julius Mahada et celui du Portugal, Marcello Rebelo de Sousa. Félici Sekedi s'est entretenu également avec le sulfureux et très critiqué Peter Pam, l'ancien envoyé spécial pour la région des Grands Lacs. Après sa rencontre avec le président de la FIFA, Jani Infantino, avec qui ils ont justement discuté de l'état d'avancement des projets d'éducation et d'insertion sociale mis en place en RDC par la Fédération de l'Itourie. Et voilà, dans la suite de l'actualité également, l'état de siège ne sera levé que lorsque les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Ces mots sont du chef de l'État prononcé lors de son allocution à la 76e session, suscite déjà des réactions. Une franche partie de la société civile soutient cette déclaration du chef de l'État. C'est le cas du président de la SBL, Akaage, qui voudrait que ses détracteurs du chef de l'État, justement, proposent mieux. On l'écoute. Nous pensons qu'il a effectivement raison de considérer que la levée de l'état de siège devra résulter de l'amélioration du constat qui sera fait, de l'amélioration effective de la situation de sécurité dans les provinces concernées. Et donc, l'état de siège étant l'un des moyens mis à la disposition de l'État pour assurer la protection des personnes et de leurs biens, nous sommes de ce même avis, donc nous partageons sa position. Vous allez suivre tous ceux qui tiennent ce discours, ils ne proposent rien. Cette situation prévaut depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'on a pu la résoudre ? Donc, nous pensons que c'est de la pire distraction. Il ne faudrait pas que l'État, le gouvernement, recule devant son obligation d'imposer la paix dans les deux provinces en recourant aux moyens qui sont mis à sa disposition par la Constitution et les lois de la République. Et un autre son de cloche, c'est le PPRD qui pense que l'état de siège a déjà montré son incapacité à résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la RDC. Ferdinand Camberet réagit à l'appel de Vanoc Monipolé. On l'écoute également. C'est quand même un message qui a déçu l'opinion. Parce que vous avez parlé de l'état de siège, que les chefs de l'État à partir des Nations Unies déjà annoncent que cet état de siège ne sera levé que le jour où les circonstances qui ont présidé à la proclamation cesseront. Alors qu'il y a déjà cinq mois que l'état de siège a été proclamé, ça n'apporte des fouilles. Le rapport de la société civile révèle lui-même que la situation s'est empirée avec l'avènement de l'état de siège. Donc ça montre bien, ça inquiète pourquoi ? Parce que ça montre bien que ceux qui nous gouvernent, malheureusement, ils n'écoutent pas les cris de la population, la souffrance de la population, qui est en train d'être massacrée. En tout cas à Nitori et au nord qui vous a béni, ce qu'on doit retenir est que cet état de siège, en tout cas, est la plus déciée qu'elle a donné de l'espoir. Et que même lorsque les chefs de l'état parlent des circonstances qui ont présidé à la proclamation de l'état de siège, mais ne nous disent pas quelles circonstances. Ce que nous nous disons, et qu'on ne nous dise pas tout le temps que la guerre qui a béni, qui a Nitori, c'est une guerre entre tribus. On doit savoir que c'est une guerre qui est une guerre économique de puissance et des pays voisins qui veulent exploiter le mineraire. On doit aussi nous dire que cette guerre qui est à Nitori et au nord qui vous, sinon qui vous, que c'est aussi une guerre expansionniste. C'est là que nous disons que les chefs de l'état peuvent encore se ressaisir et appeler à la mobilisation nationale parce que cette guerre n'est pas une guerre de tribus, de Kivu. C'est une guerre où il y a des puissances qui sont impliquées. C'est une guerre où il y a des pays voisins qui sont impliqués. Certes, il y a des complicités locales, mais ces complicités ne sont pas plus importantes que ceux-là qui mènent la guerre ou qui la sous-traident dans les groupes armés qui sont là-bas. Et qu'il faut donc partir au moins de ce que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait laissé. Nous parlons de l'accord d'Addis-Abeba qui nous a recommandé de faire des efforts nécessaires. La population a besoin de comprendre ce qui se passe et de se féliciter si ceux qui nous dirigent comprennent les problèmes de l'Est, les problèmes de Kivu, qui sont des problèmes où des pays voisins de puissance veulent nous prendre notre pays, veulent nous prendre nos richesses et appeler à la mobilisation nationale. Voilà, c'était Ferdinand Kamberet, secrétaire permanent adjoint au PPRD, également cadre au FCC. Je parlais de l'Itorie dans le sommaire. Les forces armées ont démantelé un réseau de criminels à la base de l'insécurité sur la route Bounia-Cassény. Ces criminels qui opéraient avec cinq armes, dont l'une d'appui, ont été appréhendés le mardi dernier, puis présentés à la population le lendemain, le mercredi, au gouverneurat de la province. Les phares décédémentels du jour au lendemain, les bandes des criminels de grand chemin, en Itorie, en cette période de l'état de siège. Cinq membres de ces réseaux mertriers, opérant sur l'axe routier Bounia-Cassény, appréhendés avec des armes par les services de sécurité et de défense, ont été présentés à la population par les commandants provincials de la police et commissaires divisionnaires adjoints, nous présentons devant vous une bande de criminels et cinq armes AK et un lance-roquettes et plusieurs munitions. C'est dans une opération menée cette nuit par la police. C'est une bande spécialisée en tuerie. C'est des coupeurs de routes qui insécurisent l'axe Bounia-Cassény. Ce joli coup de filet est salué par les habitants des Litoris qui réitèrent leur soutien aux actions menées par les autorités militaires en vue et la pacification de la province. Je remercie les forces armées pour le travail abattu car ces criminels nous terrorisaient. Je félicite le gouverneur militaire pour toutes les actions menées en vue du retour de la paix. Je demande à ceux qui sont en brousse de s'y rendre et sinon l'armée va les traquer. Occasion pour le gouverneur militaire de Litoris, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni de réaffirmer sa détermination à mettre hors d'état de nuire tous les acteurs de l'insécurité. À mon arrivée, j'ai demandé à tous ceux qui sont à la base de l'insécurité de cesser mais ils n'ont pas écouté. Maintenant, ce n'est plus le temps de sensibiliser. Nous allons imposer la paix. Depuis un moment, les actions militaires visant à restaurer la paix sur l'ensemble de la province de Litoris sont de plus en plus à la hauteur des attentes de la population en cette période de l'état de siège. À l'instar des opérations menées dans la région de Probou où plusieurs dizaines de militiaux ont été neutralisés grâce à la puissance de faits de forces armées. On va prendre quelques sujets d'actualité en brève et en image. D'abord, le nouveau bâtiment administratif de la mairie de Béni a été remis officiellement ce mercredi aux autorités congolaises par la MONUSCO. Cet ouvrage construit avec le financement de la MONUSCO justement à travers sa section d'appui à la stabilisation a un coût d'environ 240 000 dollars américains. Il entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Ensemble pour Béni à travers son pilier restauration de l'autorité de l'État. Ce bâtiment dispose de 17 bureaux au total. Et à Loubao, dans la province de Lomami, plus de 50 maisons ont été emportées par la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la soirée de ce mercredi et plusieurs familles se retrouvent dehors sans domicile. Le bilan est lourd selon la société civile qui a enregistré jusque-là plusieurs digas matériels occasionnés par la pluie dans les différents coins de ce territoire et quelques personnes blessées. L'administrateur du territoire de Loubao qui confirme cette nouvelle précise tout de même que les enquêtes sont en cours afin d'établir un bilan officiel. Et on revient sur l'affaire Caminan Sapu. L'Union nationale de la presse du Congo a confirmé l'arrestation du journaliste Sosten Kambindi, journaliste de Actualité.cd et fixeur de la Radio France Internationale au Kassai. L'UNPC Puto dit suivre de près cette situation pour qu'il bénéficie d'un procès équitable et que ses droits soient respectés. Le correspondant de l'AFP est entendu comme témoin plutôt dans l'affaire de l'assassinat de deux experts de l'ONU, Michael Sharp et Zahida Catalan. Les auditions se font conjointement par la justice militaire congolaise et une équipe spéciale de l'ONU, Sosten Kambindi, est accusée d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Et lutte contre la COVID-19, 250 000 doses de vaccins Pfizer sont attendues ce jeudi en RDC. C'est le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectorien de la riposte à la maladie à COVID-19, qu'il a annoncé hier au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa. En croire le numéro un de l'Institut national de recherche biomédicale INERB, aucun vaccin n'est supérieur à l'autre d'après ses connaissances. Lui avait jugé bon de prendre AstraZeneca, mais si pour d'autres personnes, c'est Moderna qui les aspire confiance, ils peuvent prendre. Le docteur Mouyembe en a profité pour réitérer son appel à la vaccination et au respect des gestes barrières pour mettre fin à la pandémie des COVID-19 en République démocratique du Congo. Pour lui, c'est donc en combinant le 2, vaccination et gestes barrières, que la République démocratique du Congo va réussir à faire face à cette pandémie et revenir à une vie normale. Jean-Jacques Mouyembe, je cite, vous avez suivi le nombre de cas, le nombre de décès survenus aux Etats-Unis et maintenant, on n'en parle presque plus parce qu'on a maîtrisé tous ces facteurs et on revient de plus en plus à la vie normale. Et donc, chacun, dans son domaine, va continuer à poser, à prêcher le mesure que nous devons prendre pour lutter contre cette pandémie. Ça, c'est très important. Fin des citations. Signalons que le lot du vaccin Pfizer attendu au RDC est constitué de 250 000 doses selon le compte rendu de la 20e réunion du Conseil de ministres tenu le vendredi dernier. Et mise en vente des produits agricoles en faveur des militaires dans les camps de FRDC, les maïs de la ferme Mabana sont enfin disponibles et seront vendus toujours au prix de 18 000 francs congolais. Cet approvisionnement en farine de maïs s'inscrit dans le cadre du plan de l'autosuffisance alimentaire au profit de nos forces armées. Et après deux ans d'interruption en raison de la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a présidé les assises spéciales de promotion scolaire nationale 2021 à Kinshasa, une réunion à l'issue de laquelle le ministre a invité les différents responsables à procéder à une évaluation sans complaisance de ce sous-secteur de l'EPST. Cette activité a réuni au moins 350 personnalités et a démarré par le mot de circonstance du secrétaire général à d'intérim à l'EPST, Christine Nepanepa. Elle a rappelé que ses assises sont placées sur le thème rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement. Les assises qui se dérouleront pendant trois jours, du 22 au 24 septembre. Pour son mot d'ouverture, Tony Mwaba a interpellé les participants sur la qualité des travaux déjà entrepris par le passé, qui, du reste, n'en produit aucun effet. Il faut donc désormais que les assises des promos scolaires nationales deviennent un véritable centre de réflexion et d'impulsion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'air dans notre pays, notamment celui de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent gravement notre sous-secteur de l'EPST. Tony Mwaba a saisi cette occasion qui l'a permis de se retrouver devant tous les cadres de son sous-secteur pour insister sur les sérieux qui doit guider ses travaux afin de parvenir au redressement effectif de son sous-secteur avec à la clé la réussite du programme de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Il faudrait également indiquer que ces assises s'organisent dans les cadres de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie sectoriale de l'éducation et de la formation 2016-2025. En 2017, pour une meilleure efficacité, ce cadre a été transformé en revue annuelle de performance. Et dans le monde de crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron se sont parlé au téléphone hier mercredi ou une semaine après l'annonce de la rupture de l'énorme contrat de sous-marins franco-australiens. Les deux chefs d'État ont convenu de procéder à des consultations approfondies pour garantir la confiance entre les deux pays. La pelule n'est toujours pas passée, mais les échanges diplomatiques reprennent entre Joe Biden et Emmanuel Macron qui ont annoncé mercredi vouloir établir une confiance durement éprouvée depuis une semaine entre les États-Unis et la France. Une semaine après l'annonce fracassante de l'alliance tripartite AUKUS entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, le président français et américain se sont parlé hier pour tenter de désamorcer la crise diplomatique suite à l'affaire de sous-marins australiens. Emmanuel Macron et Joe Biden sont convenus que des consultations ouvertes entre alliés vont permettre d'éviter la crise autour du contrat des sous-marins car Emmanuel Macron veut faire toute la lumière sur l'annulation de l'achat de sous-marins par l'Australie en faveur des États-Unis. Pour le président de la République française, l'enjeu est de constituer une riposte européenne efficace. Cela pourrait passer par la négociation ou la suspension de l'accord commercial avec l'Australie. Une mesure qui pourrait avoir d'ailleurs un impact politique pour les élèveurs en France puisqu'elle importe beaucoup des viandes australiennes. Et en Vodacom Ligue 1 pour clôturer ce journal, le marathon de la 27e édition se poursuit ce jeudi avec les matchs Racing Club de Kinshasa contre US Tinkunku. Dans le Okatonga, les kamikazes de Lubumbashi Sport reçoivent les anges et les seins de Sanga Balende. Hier, le Daring Club Motema Pembe a défendu son rang en battant l'AS Simba de Koloesi sur le score de 2 buts à 0. Place au rappel des titres à présent. En santé, des lots de vaccins continuent à être acheminés en RDC après les dernières doses de Moderna. Kinshasa a tant réceptionné 250 000 doses du vaccin américain Pfizer. Et puis en Nitori, l'armée a mis la main sur un groupe de personnes présentées comme des criminels. Ces présumés bandits avaient en leur possession des armes d'appui. Et des familles entières se retrouvent sans toit après la forte pluie de ce mercredi qui a emporté avec elles 50 maisons dans la province de Lumami. Le bilan pourrait être plus lourd que celui-ci a essayé d'insinuer l'administrateur du territoire de Lubao. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Téléchargez les infos Télé50 sur www.télé50.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.télé50.fr